Avec la fin de l'été, les épisodes Sévénol vont arriver, la prévention est la priorité des autorités. Christophe Castaner était à Aix aujourd'hui, il s'exprime notamment sur le départ de Jean-Claude Godin de la métropole ex-Marseille-Provence. A Marseille, la saison des plages est terminée, le préfet de police dresse le bilan au niveau sécurité. Attention, l'épisode Sévénol arrive, pluie intense, risque d'inondation et de crues. A partir de maintenant et jusqu'à fin octobre, les autorités se préparent en misant sur l'anticipation des phénomènes. Les pluies qu'on observe en Méditerranée ont un caractère intense, qui s'observe souvent à l'automne, et qui sont déclenchées par des masses d'air instables qui nous viennent de Méditerranée, et qui vont se soulever sur les reliefs et déclencher ensuite des précipitations importantes. La prévision de ces phénomènes et la mise en place de dispositifs tels que le dispositif de vigilance permettent justement d'alerter les populations pour pouvoir anticiper les comportements et les mesures en amont du phénomène lui-même. Le préfet de région a tenu à rappeler les bons comportements à adopter. Il faut que les gens fassent très attention à ces consignes, qu'ils les prennent bien en compte, il faut qu'elles soient bien diffusées. Nous avons tous un rôle à jouer pour que ces consignes soient bien diffusées, parce que beaucoup de gens sont nouveaux habitants dans un territoire, ils n'ont pas la culture du territoire en ce qui concerne notamment le risque d'inondation, le risque feu de forêt aussi d'ailleurs. Donc il faut qu'on soit tous très vigilants et qu'on diffuse le plus possible des informations simples. Mais rassurez-vous, aucun épisode de plus intense n'est prévu pour les jours à venir. Christophe Castaner, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, parrainé ce matin la rentrée universitaire des étudiants en droit des affaires d'Aix-en-Provence. Cette visite fut l'occasion de s'exprimer sur les changements à venir au sein de la métropole Aix-Marseille-Provence, après la démission de son président Jean-Claude Godin. Je salue l'homme, son engagement, il a construit cette ambition métropolitaine, mais cette métropole est encore en panne aujourd'hui parce qu'elle s'appuie sur des oppositions, elle ne s'appuie pas forcément sur un projet. Et donc il est essentiel maintenant de construire le projet métropolitain. C'est la volonté de l'Etat, chacun du côté de l'Etat, commencé par le préfet, accompagnera les élus, quels que soient les élus. Moi ce qui m'intéresse c'est le projet de Martine Vassal. J'ai vu qu'elle était candidate. Je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire de cumuler la présidence du département, la présidence de la métropole, mais si c'est pour construire un projet métropolitain, je serai attentif à la construction de ce projet. Une même présidence pour deux entités, la fusion métropole-département des Bouches-du-Rhône semble s'accélérer et le gouvernement compte bien accompagner cet élan. Je vous rappelle l'engagement de campagne d'Emmanuel Macron, qui était que partout où c'était possible, la fusion département-métropole devait être mise en œuvre. Notre volonté étant de simplifier les responsabilités et les institutions, ça irait évidemment dans le bon sens. Mais il faut une volonté politique. Il ne s'agit pas pour nous d'imposer depuis Paris ce qui serait bon pour tel ou tel territoire. Si cette volonté politique est marquée, nous pourrions être prêts à l'entendre. Il faudrait quand même une modification législative, mais nous serions prêts à l'entendre. Demain, ce sera au tour du président Emmanuel Macron de se rendre sur le territoire métropolitain pour engager des discussions européennes avec la chancelière allemande. Policiers nationaux et municipaux ainsi que médiateurs sociaux ont permis d'offrir au littoral marseillais une saison estivale sereine et totalement sécurisée. Ce matin, sous une pluie symbolique, c'était l'heure des bilans. Nous avons besoin de maintenir un service de sauvetage, de surveillance des plages sur le littoral marseillais qui soit d'envergure et évidemment de grande présence. Tous les jours, le dispositif de surveillance a été mis en place. Même les jours où la pollution, malheureusement, a fait qu'il y a une vigilance particulière pour la baignade, mais on n'est jamais à l'abri de personnes qui se baignent malgré un drapeau rouge et le dispositif était bien évidemment en place. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !